On va parler un peu de laïcité, puisqu'on a commémoré l'assassinat de Samuel Paty. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait ce professeur ? Il a montré les caricatures. Il a donc montré un certain regard sur l'islam. Et ce regard, on fait débat, ça aurait pu faire débat. Mais il faut voir que dans les processus primaires qui régissent la foule, en l'occurrence la Houma islamique, si on dit à quelqu'un, là c'était un père d'élève, voilà, le prof a montré une image négative de l'islam. Il ne va pas faire le raisonnement qui dit qu'il a montré ce que d'autres ont montré. comme regard négatif. Donc, il a mal parlé de l'islam. Et c'est comme ça que s'est propagée la première flambée sur les toutes premières caricatures danoises. Elles sont passées comme une lettre à la poste. Personne n'y a trouvé à redire. Puis au loin, au Pakistan, quelqu'un a eu vent de ces caricatures et a lancé la traînée de poudre qui a explosé. Et le problème que ça pose, en fait, c'est, bien sûr, il touche à la laïcité. Mais c'est quoi la laïcité ? C'est devenu le droit pour chacun de pratiquer sa religion. Et ça, même les intégristes musulmans ne demandaient pas autre chose. Foutez-nous la paix. Chacun pratique sa religion. Or, s'il y a problème, c'est que dans la pratique par chacun de sa religion, il y a telle religion qui médie des autres. Il y a donc telle identité qui, non seulement médie des autres, mais appelle les plus aînés à les combattre. Donc, il y a une identité qui dit du mal de vous. C'est très bien parce que vous vous en foutez, moi aussi, mais elle ne s'en fout pas. C'est-à-dire que si elle dit du mal de vous et que vous y faites allusion, et que vous y répondez, et que vous relevez, vous faites la critique de cette posture qui dit du mal de tout autre qui n'est pas dans cette religion, vous entrez déjà dans la cible. Vous êtes, on peut vous viser. Ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont souvent pas les musulmans qui vous visent. Parce qu'eux, d'abord, ils sont gentils. C'est la vérité. Ils veulent vivre en paix. C'est souvent des Français de souche avec une idéologie forte, solide, sûre d'eux, qui vous pointent comme racistes ou comme xénophobes, ou comme islamophobes, etc. C'est souvent eux, et qui vous censurent. Là, il y a eu des débats sur la laïcité, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais je n'ai pas été invité à cette table ronde, et pour une raison très simple, c'est que je pose que la question fondamentale de la laïcité en France, c'est que faire des enseignements religieux qui enseignent la haine de l'autre. Alors, on a fermé récemment une mosquée, parce qu'on y diffusait des discours, des appels à la haine de l'autre. Mais ces appels étant écrits dans le texte sacré, on pourrait fermer n'importe laquelle. Et du coup, c'est injuste d'avoir fermé celle-là, parce qu'elle ne fait pas autre chose que les autres, peut-être que quelqu'un a voulu renchérir, mais la substance est déjà là. Donc, il faut bien réfléchir et statuer sur cet enseignement de la haine envers les autres, sous couvert de religion. Et en fait, religion voulant dire identité, sous couvert d'identité. Une identité dit du mal d'une autre identité, et on veut vivre en paix. Il faut faire quelque chose avec ça. C'est-à-dire que la laïcité ne peut plus être simplement le droit pour chaque religion de se pratiquer, mais l'exigence pour l'État, pour la force publique, de protéger les religions et l'espace public de l'irruption violente de telle ou telle religion. Ça, c'est... Or, c'est l'histoire de Samuel Paty. C'est cette éruption en classe, dans l'espace scolaire, dans l'espace public, qui n'a fait que son boulot. C'est une éruption dans cet espace d'une idéologie, mais sous sa forme, je dirais, anodine. Ce père qui a alerté, il ne voulait pas faire le djihad. Il voulait simplement qu'on ne parle pas de ça. Or, il faut bien en parler, puisque ça empiète sur l'espace public régulièrement. Donc, c'était, de sa part, un appel au silence qui ne peut être traduit que, comme un appel, à la censure. Donc, alors que ce parent d'élève qui a alerté, c'était certainement un brave type. Et c'est difficile de faire passer ce principe. Moi, je dis du mal de vous, mais je ne veux pas que vous répondiez, parce que ça va faire du désordre. Voilà, c'est aussi grotesque que ça. Voilà, c'est ça.